Bonjour et bienvenue dans la correction-explication, terminal physique-chimie du sujet BAC 2024 en Asie. Sujet 2, exercice 2, contrôle d'un médicament. C'est parti ! Les médicaments sont des produits très surveillés, aussi bien par les fabricants que par les autorités sanitaires. Des contrôles peuvent être réalisés tout au long de la chaîne de fabrication. Ceux-ci visent en premier lieu à vérifier la qualité des produits actifs, qualité de la production elle-même. Mais ils peuvent également servir à détecter et corriger des erreurs logistiques telles que des erreurs d'étiquetage. Dans cet exercice, on s'intéresse à un tel contrôle réalisé sur une boîte d'ibuprofène 200 mg. Dans un premier temps, on vérifie la nature du principe actif contenu dans le sachet. Puis dans un second temps, on étudie le dosage du principe actif du cachet. Identification du principe actif La molécule d'ibuprofène est la substance active d'un médicament utilisé comme analgésique. Sa structure moléculaire est représentée dans le document 1. Représentation de la molécule d'ibuprofène Question 1 Écrire la formule semi-développée de l'ibuprofène Alors, voici la formule semi-développée de l'ibuprofène. Bien, donc si je pars tout à gauche, alors si tu ne vois qu'un seul trait, tu mets 3 hydrogènes. Par exemple, ce carbone, il est entouré de 3 traits, donc il manque 1 hydrogène. Ce carbone ici, il est entouré de 2 traits, donc de 2 liaisons, tu lui mets 2 hydrogènes. Ce carbone là, il est entouré de 4 traits, donc pas d'hydrogène, et ainsi de suite. Question 2 Sur la formule semi-développée écrite à la question précédente, entouré, le groupe caractéristique est nommé la famille fonctionnelle. Donc le groupe caractéristique est entouré ici, et la famille s'appelle acide carboxylique. Pour vérifier la nature du principe actif contenu dans le comprimé, différents contrôles sont effectués, parmi lesquels une analyse par spectroscopie afrarouge. Le spectre obtenu est représenté dans le document 2. Donc on a le spectre. Le document 3 rappelle les caractéristiques d'absorption dans le domaine de l'infrarouge, et à l'ensemble de liaisons chimiques. Question 3 Justifie que le spectre des échantillons peut correspondre à celui de l'ibuprofène ? Donc on va citer du tableau. Donc on remarque que notre famille acide carboxylique, donc composée d'un OH et d'un CO, donc notre OH acide carboxylique, il faut repérer la bande d'absorption entre 2500 et 3200 cm-1, et une intensité forte moyenne large. Et notre CO acide carboxylique, on repère la bande d'absorption autour des 1700, intensité forte, donc là on les voit bien sur le schéma, je les ai entourés en rouge. Donc ça peut correspondre à celui de l'ibuprofène. Contrôle du dosage du comprimé. Après s'être assuré de la nature du principe actif, et plus généralement des constituants du comprimé, on contrôle son dosage, c'est-à-dire la quantité du principe actif présent dans un comprimé. On propose ci-après un exemple de protocole possible. Dans un premier temps, par un procédé non décrit ici, on extrait et isole tout l'ibuprofène d'un comprimé. Ensuite on introduit l'ibuprofène dans une fiole jaugée de 100 ml que l'on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Après agitation, on prélève 20 ml de cette solution que l'on introduit dans un Erland-Meier de 250. On ajoute 50 ml d'eau distillée. On ajoute 5 gouttes de rouge de Crézol. On procède au titrage de l'ibuprofène contenu dans l'Erland-Meier par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB de 2,5-10-2 mol par litre. La masse molaire de l'ibuprofène de 106,28 g par mol. Pk du couple formé par l'ibuprofène et sa base congélée 4,4-11. Question 4. Représenter le montage légendé permettant d'effectuer ce titrage. Donc on a notre montage. Agitateur magnétique, barreau alimenté, Elan-Meier. Dedans, on met la solution titrée, c'est-à-dire l'ibuprofène. Dans notre burette graduée, on va mettre le titrant, c'est-à-dire OH-. Question 5. Écrire la réaction au support du titrage, une titrage d'alentation RCOH pour désigner l'ibuprofène. Toujours écrire les couples mis en jeu dans la réaction. On nous donne RCOH, donc c'est la forme acide. On l'écrit la forme base, du coup, on perd un hydrogène, donc RCO-. Et on sait qu'on titre avec du HO-, HO- de forme base, et on trouve la forme acide H2O. On écrit ensuite l'équation. Donc RCOH plus HO- va donner RCO- plus H2O. Le pH attendu à l'équivalence est voisin de 8,1. La zone de virage du rouge de Crézol est comprise entre 7,2 et 8,8. Question 6. Le rouge de Crézol est un indicateur coloré. Expliquez son rôle du titrage. L'indicateur coloré permet de déterminer le volume équivalent par un changement de couleur de solution. Donc ici, on ne sait pas quels sont les changements de couleur, donc... Il faut juste dire qu'il y aura un changement de couleur grâce à l'indicateur coloré, un changement de couleur au moment de l'équivalence. Question 7. Discuter le choix de cet indicateur coloré. Donc le pH équivalent doit se trouver dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Ici, pH équivalent est égal à 8,1. Et la zone de virage du rouge de Crézol est comprise entre 7,2 et 8,8. Donc c'est un bon indicateur coloré. Le virage de l'indicateur coloré a lieu pour un volume d'hydroxyde de sodium versé VbEc égale à 15,5 ml. Question 8. Déterminer la valeur de la masse d'ibuprofène contenue dans le comprimé. La relation à l'équivalence. On la cite toujours. N titré divisé par son coefficient stoichiométrique est égal à N titré divisé par son coefficient stoichiométrique. On va devoir utiliser deux formules. La formule de N égale à petit m sur grand M et N égale à C fois V. Donc je change mon petit n en M sur grand M puisque je cherche la masse d'acide est égale à Cb fois VbEc. On reprend bien le vocabulaire de l'exercice. Mon divisé par grand M devient fois grand M. Je remplace l'application numérique et je trouve 0,080 g soit 80 g soit 80 mg. Attention on a dosé uniquement 20 ml. Or le comprimé a été dissous dans 100 ml. Donc il y a un facteur 5. Donc la masse comprimée totale de RCOH sera égale à 5 fois la masse de RCOH qu'on a trouvé dans les 20 ml. Donc 5 fois 80 mg ça nous fait 400 mg. Justifiez que la valeur obtenue est compatible avec une erreur d'étiquetage. L'étiquette de l'introduction annonce qu'une boîte avec des comprimés de 200 mg. Or on l'a trouvé 400 mg donc il y a eu une erreur d'étiquetage. Voilà ce qui conclut notre exercice 2 en Asie 2024. Contrôle d'un médicament. Bonne chance si tu rives le pack et on se retrouve dans une prochaine vidéo.